Maxence Laillet, vous avez une démarche très scientifique et vous êtes intéressé particulièrement à l'électroculture. Vous avez écrit un bouquin, vous avez fait pas mal de conférences là-dessus. C'est quoi l'électroculture ? C'est nouveau ? C'est pas nouveau ? C'est comment ? L'électroculture, c'est assez simple. C'est le fait de se dire qu'on peut doper la croissance des plantes à l'aide de l'électricité ou du magnétisme. Donc cette espèce de découverte-là, en fait, elle est très ancienne, puisque ça fait plus d'un siècle qu'on l'étudie scientifiquement dans nos contrées en Europe. Et même en fait, en termes d'histoire scientifique, le premier bouquin écrit sur le sujet, c'est un Français, ça a été écrit en France en 1783, c'est de l'électricité des végétaux. Donc on est vraiment à l'époque des Lumières, on est au début de l'électricité moderne, en tout cas de la recherche, Volt, Galvani, tout le monde là, Benjamin Franklin. Et donc en parallèle, on se rend compte que tiens, il y a des plantes, quand elles sont proches d'un paratonnerre, elles sont plus vertes, elles résistent mieux au froid, elles sont moins malades et elles sont plus grandes. Et là, du coup, il y a deux, trois savants naturalistes qui commencent à se pencher là-dessus et à utiliser des machines de l'époque, donc des machines plutôt à électricité statique, pour exposer les plantes et voir ce qui se passe. Donc c'est un truc, si on fait l'histoire scientifique de ça, c'est assez rigolo parce que c'est complètement méconnu de l'enseignement des sciences officielles, sauf que c'est très ancien. Il y avait déjà des résultats ? Il y avait déjà des résultats, oui. Ils avaient observé des choses, mais ils n'étaient pas en train de disséquer la feuille pour détecter quel était l'enzyme ou la protéine qui réagissait à l'intérieur. En revanche, ils observaient qu'il y avait quelque chose qui méritait leur attention. Et donc le premier bouquin écrit en France, on le trouve en PDF sur Gallica, le site web de la Bibliothèque Nationale. Et puis ensuite, avec la fin du 19e siècle, dans les années 1880 à peu près, 1890, on a un savant finlandais qui s'appelle Lomström, qui est bien connu d'une certaine catégorie, d'une communauté scientifique, parce qu'en fait, c'est lui qui a le plus étudié ou posé les bases de l'étude des aurores boréales. Donc lui, il était en Finlande, près du cercle arctique, et il allait régulièrement, deux, trois fois par an, étudier les aurores boréales. Et là, il se rend compte que c'est quand même bizarre. On a les arbres qui sont super verts, en bonne santé, alors qu'il fait super froid. Il fait nuit six mois par an, donc c'est un peu bizarre. Et là, il se rend... Donc son interrogation ou sa surprise, il fait quelque chose de... Il y a une autre idée qui vient corroborer son hypothèse, c'est qu'en fait, il se retrouve à étudier les cernes des arbres, les petits cercles qu'on trouve dans les troncs, et qui donnaient une idée de l'âge des arbres et surtout de leur vitesse de croissance. Et là, il se rend compte qu'il y a une corrélation entre les cercles de croissance des arbres dans les années où il y avait des orages solaires, par rapport aux années où il n'y en avait pas. Et donc, du coup, il se dit, bon, là, il y a vraiment quelque chose. Et du coup, il fait des expériences dans sa serre, dans son labo, en Finlande. Et lui aussi, vers les années 1890, il descend en France, en Bourgogne, faire des expériences. Donc la France, elle occupe vraiment une place historique très particulière dans l'histoire de l'électroculture, ou d'une électroculture, en tout cas scientifique, même si c'était les premiers temps de la science. Et il y a un bouquin qui sort en 1904, en anglais, horticulture et électroculture, grosso modo. Et ce bouquin fait beaucoup de buzz à l'époque dans la communauté scientifique à travers l'Europe. Et donc, il y a des savants russes, polonais, britanniques qui s'y mettent. Et il y a même, donc du coup, il y a troisième élément concernant la France, un congrès international d'électroculture qui a duré trois jours, qui s'est tenu en 1912 à Reims. Et tout ça, les archives sont là, les comptes-rendus sont là. Et donc, il y a plein de comptes-rendus d'expérience. Donc, tout le monde est en train de chercher, de bidouiller des choses. Mais il y a des conséquences. Les plantes poussent plus vite, les plantes sont plus solides. Il y a un peu plus de rendement en termes de quantité de fruits ou légumes, puisque ça marche avec les fruits et les légumes, sur les fraises, sur les carottes, sur les pommes de terre, sur ci, sur ça, enfin voilà. Chaque jardinier du dimanche ou électro-jardinier faisait un peu sa popote. Et puis après, Première Guerre mondiale, il y a même un comité officiel à l'électroculture qui existe en Grande-Bretagne, sous l'égide du ministère de l'Agriculture britannique. Et ça existe entre 1918 et 1936, grosso modo. Et là, la mission de ce comité électroculture, ce n'était pas du tout de mettre en évidence ou de prouver l'électroculture. Ça, c'était acté. C'était d'identifier quels étaient les rouages qui permettaient de garantir des résultats optimisés. Donc, il y avait une approche très industrielle de l'augmentation des rendements qui était attendue de la part des pouvoirs publics par rapport à l'électroculture. Donc, ils n'ont pas vraiment réussi à faire ça en Grande-Bretagne. Et après, du coup, en 1936, le comité électroculture, il est dissous. Mais c'était un groupe de recherche d'une quinzaine de personnes qui étaient financées par le ministère de l'Agriculture. Il y a eu des fermes pilotes qui ont été mises en place en Grande-Bretagne parce que, eux, leur démarche, l'Amstrong avait la même en Finlande et les Britanniques, 20 ans plus tard, la même chose. Donc, on fait une parcelle et dessus, on met des fils électriques. Au-dessus, on fait des fils électriques et on fait passer du courant à l'intérieur pour faire arroser les plantes avec des charges électriques. Il fallait que ces fils soient suffisamment hauts, par exemple, pour que les premières machines agricoles puissent passer en dessous. D'où le fait de faire des fermes pilotes pour pouvoir vérifier ce qui se passait. En parallèle, il y a une autre approche d'électroculture qui s'est faite. C'est ce qu'on va appeler l'électroculture passive. C'est le fait de planter une tige métallique dans le sol ou d'enterrer une tige métallique dans le sol, mais dans le sens du sens magnétique terrestre, des lignes magnétiques terrestres, et de drainer des charges naturellement présentes dans notre environnement. Donc, il y avait l'approche britannique ou finlandaise qui était une agriculture, une électroculture active. Et il y a une autre approche qui est passive, beaucoup plus écologique. On n'est pas en train de se raccorder au réseau électrique pour balancer du courant. Et donc, cette approche passive, elle, a continué à exister, y compris dans la période où il y a eu l'essor des engrais chimiques. Et après, en 1984, on a une thèse qui a été faite en France en faculté de pharmacie. En France, encore. Électroculture et plantes médicinales à la faculté de Limoges qui montrent qu'il y a 30% de principaux actifs en plus dans les plantes qui ont poussé dans des petites parcelles de 3 à 4 mètres carrés, mais caractérisées par la tige métallique qui va donc avoir plusieurs mètres de haut et ça permet de drainer les charges électriques présentes dans l'air pour les amener dans le sol. En les amenant dans le sol, ça modifie l'électrochimie du sol. Donc, ça modifie la vie, les micro-organismes présents dans le sol aussi. Et il y avait en plus une petite enceinte métallique façon grillage qui, du coup, confine ces charges électriques qui sont un peu drainées. Bref, que ce soit de la Datura, que ce soit de la Belladone ou que ce soit de la menthe poivrée. Pour la menthe poivrée, huile essentielle de menthe poivrée, plus de 29% de principaux actifs dans l'huile essentielle de menthe poivrée qui a été électrocultivée. C'est franchement ce qui est un peu différent. Et donc là, cette année, dans le travail, donc moi, c'est vrai qu'à chaque fois, au niveau des enquêtes que je peux faire dans les ouvrages que j'ai réalisés, il y a le fait d'aller voir ce que dit l'histoire scientifique, qu'est-ce qui est disponible dans les archives, et simultanément d'aller voir des gens qui font l'électroculture aujourd'hui. Donc, j'ai fait mon petit tour de France. C'est répandu aujourd'hui ? Beaucoup de gens travaillent là-bas ? Il y a un groupe de personnes, 7-8 personnes autour de Bordeaux, et il y a 4-5 personnes en Alsace. Et il y a quelques exploitants, que ce soit des exploitants plutôt bio ou plutôt biodynamie, mais donc qui sont plutôt ouverts sur les forces naturelles de l'environnement, qui se sont mis à essayer ça. Et depuis 10 ans, on a une nouvelle dimension qui est la magnétoculture, c'est-à-dire qu'on n'est plus en train de raisonner en termes de charges électriques, on est plutôt en train de raisonner en termes de champs magnétiques. Et ça permet de faire de l'électroculture sans fil. Parce qu'avec le côté électrique, c'était soit la structure métallique qui faisait office de fil, soit il fallait le poteau métallique, etc. Là, on va mettre ce qu'on va appeler un condensateur, c'est-à-dire un gros aimant, on va le placer à un endroit dans le sol. Les géobiologues vont dire qu'il faut le placer sur des croisements Hartmann, par exemple. Donc, on va le placer dans des points précis du sol, et du coup, ça va diffuser une énergie qui va modifier l'énergie du sol, et les plantes en bénéficient. Et ça, donc, si on met comme ça une dizaine de pots magnétiques comme ça dans le sol, ça modifie, il faut à peu près une quarantaine de pots ou une trentaine de pots pour un hectare, par exemple. Et ça permet comme ça, sur une zone donnée, donc il y a des viticulteurs en France mis en place. Il y a eu une journée électroculture, un siècle après le premier congrès en France. On a fait donc une journée de conférence sur l'électroculture. Il y avait des scientifiques qui sont intervenus en première moitié de journée pour raconter ce que savaient les universités et qu'est-ce que disaient les études scientifiques là-dessus. On pourra en parler si besoin, mais il y a eu depuis dix ans beaucoup d'études scientifiques aussi publiées autour de la méritoculture, où justement, on met en évidence que c'est tel gène, que c'est tel enzyme, que c'est tel truc, au niveau des semences ou au niveau des feuilles, ou au niveau même donc des légumes, concombres, tomates et machin, qui sont modifiés par ces petites différences de force magnétique ambiante. Et l'après-midi, c'était des témoignages de gens qui font de l'électroculture, et parmi ces témoignages, on avait un viticulteur qui fait de la méritoculture depuis trois ans. Il a des pieds qui étaient un peu fragiles, qui poussent bien mieux. Donc, il y a un renouveau comme ça. Il y a une renaissance de l'électroculture et de la méritoculture en France actuellement, parce que les informations sont là, parce que grâce au net, les archives remontent à la surface, et on a des personnes qui jouent le jeu de faire des expériences. Alors, ce que vous avez retrouvé dans l'histoire de la culture, bien avant le XVIIIe siècle et le XVIIe siècle, ce que vous avez retrouvé dans la tradition, je ne sais pas, égyptienne ou je ne sais où, des traces de cette technique-là ? C'est évoqué comme ça sous forme de quelques lignes. Chez les Chinois, par exemple, il y avait le fait de planter des tiges métalliques dans le sol, sur les points du dragon. C'est-à-dire, on fait l'équivalent d'une acupuncture sur un terrain, en plantant des tiges métalliques. Mais eux, c'était donc une électroculture, mais qui n'était pas vue comme une électroculture, mais vue comme une acupuncture du sol dans un contexte feng shui. – Oui, mais on redonnait de l'énergie à ce moment-là. – Ou en tout cas, on débloque des zones d'énergie accumulées. – C'est-à-dire que le jardinier du dimanche, je prends mon petit bac, je fais ma petite plantation, je mets une espèce de bobine en métal autour. – Par exemple. – Et ça risque de potentialiser mon ficus ou d'autres cultures illégales. – Oui, mais de toute façon, il y a différents sous-domaines, on pourrait dire, dans l'électroculture. La magnétoculture, c'est un sous-domaine de l'électroculture. Si vous voulez, il y a plein de noms qu'on peut donner, électroculture, magnétoculture. Il y en a qui disent la photoculture, par exemple, c'est le fait d'utiliser la lumière ou d'utiliser certaines couleurs. Et là, ça rejoint ce dont on a pu parler un petit peu avant, auparavant, qui concernait les effets de la lumière naturelle sur le vivant. En fonction des gammes de fréquences lumineuses que vous allez utiliser, soit ça va aller dans le sens de la prolifération cellulaire et d'une pousse plus rapide, donc vous avez ce qu'on appelle une accélération du cycle végétal de développement, soit au contraire un ralentissement de ce cycle. Un truc tout bête, vous mettez un aimant sous un arrosoir métallique pendant 24 heures, l'eau se trouve à être dynamisée, à être magnétisée grâce à la présence de cet aimant. Vous arrosez les plantes avec ça, elles vont se porter mieux. Mais les légumes feuilles... sont aussi valables que le fait de se dire, tiens, il faut que je fasse telle coupe ou telle plantation à tel moment par rapport au cycle de la Lune. C'est des choses qui sont fondées sur de la connaissance empirique qui est relayée par des personnes qui font de l'électroculture ou de la magnétoculture. C'est-à-dire que dans le jeu, on commence à avoir les moyens, en tout cas, de vérifier ce qu'il en est vraiment dans l'application. C'est ça. Là, ce qu'on voit très bien depuis 10 ans, c'est qu'il y a donc les articles scientifiques, puisque les premiers articles scientifiques, au sens vraiment science dure, moderne, datent des années 1960, justement, en plus, c'était sur le magnétotropisme, c'est-à-dire sur la façon dont un champ magnétique va modifier l'orientation de la croissance des racines d'une plante. Donc c'est en 1960, c'est la première étude en tant que telle qui paraît dans un contexte universitaire et dans une revue scientifique. Et depuis, décennie après décennie, on a des articles qui s'accumulent. Donc il y a eu une époque comme ça où on exposait globalement les plantes et on voyait ce qui se passait. Avec les années 70-80, on est plus en train d'étudier ce qui se passe avec les ions positifs, les ions négatifs. Donc on met des diffuseurs à ions et on compte combien il y a d'ions qui sortent et en fonction des ions, qu'est-ce qui se passe au niveau de la plante. Il y a des plantes qui ne réagissent pas de la même façon si ce sont des légumes feuilles et d'autres qui ne réagissent pas de la même façon si ce sont des légumes racines. Donc on est en plus à chaque fois sur des espèces comme ça de boîte à outils où il faut trouver la bonne combinaison qui correspond aux besoins de la plante. Alors est-ce que c'est valable aussi pour les animaux ? Parce que je sais que j'ai cru comprendre que les animaux se couchaient aussi toujours dans le sens du champ électromagnétique terrestre, que les oiseaux migrateurs aussi avaient des détecteurs dans leur bec de champ électromagnétique pour pouvoir s'orienter, que certaines perturbations du champ électromagnétique par des antennes, par des choses, perturbaient la migration de certains animaux. Est-ce que c'est encore valable ça aussi ? Est-ce qu'on peut potentialiser la vie d'un animal avec le champ électromagnétique ? Effectivement, on peut se poser cette question-là. Donc si ça marche sur les animaux, ça veut dire que ça peut marcher sur nous. Ça, c'est un premier aspect. Deuxièmement, on peut aussi se dire, dans un contexte actuel moderne, qui est celui de la pollution électromagnétique, en quoi cet environnement perturbé, modifié, permet ou non de continuer à faire de l'électroculture ou de la magnétoculture. Et est-ce que peut-être que la magnétoculture permet de transformer, de sublimer cette pollution en une énergie susceptible de devenir positive pour l'environnement ? Donc il y a vraiment des pistes de recherche dans ces zones-là. Là déjà, ce qui est apparu lors de la conférence qu'on a organisée début septembre sur Toulouse, c'est que des connaissances traditionnelles de la géobiologie, avec l'approche radiesthésie sensible, réseau Hartmann, Triskel, ondes de forme, ménir qu'on met dans le sol à un certain point et compagnie, on peut combiner ça avec de l'électroculture scientifique, avec une électroculture de ferrailleur, où on met comme ça des tiges en fer ou des tiges en nickel, ou des tiges en zinc ou des tiges en cuivre. C'est les différents métaux qui sont utilisés, grosso modo. Et donc si ces tiges métalliques, on les plante en plus dans des points que des radiesthésistes ou des géobiologues vont considérer comme étant les points adaptés, pertinents pour le terrain, on a un double effet qui se coule.